Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du livre Assassin's Creed La Cité Dorée. C'est un roman officiel d'Ubisoft qui est en fait la préquelle du prochain jeu Assassin's Creed Mirage qui sort le 5 octobre chez nous. Donc on retrouve deux personnages, d'ailleurs la couverture du livre est très jolie. La tenue rappelle fortement celle des premiers personnages d'Assassin's Creed alors qu'en fait non, on est sur des personnages plus récents. Là on a Itam et Basim dans ce livre. Itam et Basim sont plus ou moins les deux héros du livre. Alors c'est un roman de J.J. Johnson qui est disponible chez 404 éditions depuis le 7 septembre pour 18 euros qu'on conseille à partir d'un public adolescent. C'est quand même basé sur Assassin's Creed donc c'est pas à la portée des plus jeunes. Donc c'est un gros roman, un gros pavé de 380 pages c'est à peu près, oui 380 pages à peu près écrit, la police d'écriture est correcte, les derniers sont correctes c'est ni trop gros ni trop petit, ça se lit très bien c'est très bien écrit, même s'il n'y a pas d'image, aucune illustration c'est vraiment un roman pur et dur voilà, mais qui met bien en scène les personnages d'Assassin's Creed alors le roman se passe à Constantinople en 867 pour le jeu mais là, non, dans le jeu c'est à Bagdad là on est à Constantinople c'est ça la différence entre le jeu et le livre le livre se passe un peu avant il y a Itam et Basim qui sont en mission c'est bien en 867 à Constantinople ils sont en mission parce que un complot meurtrier se prépare aidé par l'ordre des anciens l'empereur projette d'assassiner son fils et de plonger ainsi la ville dans le chaos en réponse, ceux qu'on ne voit pas ont envoyé l'assassin Itam auprès du maître assassin Basim pour infiltrer le palais et déjouer le plan de l'empereur mais ce n'est pas sa seule mission la confrérie a confié à Itam la tâche on l'apprend le plus sur la loyauté de Basim qui est questionnée pour réussir sa double mission Itam devra faire preuve de prudence car Constantinople est une ville pleine d'ombre et de danger donc ça c'est en gros le pitch de ce nouveau roman on découvre dans ce livre qu'il y a plein de détails qui sont tirés du jeu parce que l'autrice est une grosse geek qui aime bien les jeux vidéo qui a joué beaucoup à Assassin's Creed donc on y voit plein de détails qui font comme si on était plongé dans le jeu sur les déplacements, les placements les armes utilisées, les habits alors que je retrouve les bons extraits bon là c'est quand il parle de la mission qu'il faut assassiner un enfant son propre héritier mais il y a des scènes de combat bien sûr je ne tombe pas sur des scènes de combat il y en a une dès le début il y en a une dès le début du jeu euh du jeu, dès le début du livre voilà où c'est un combat alors chez les assassins les combats c'est même d'entraînement ils peuvent être mortels il faut faire très attention donc voilà là où est-ce qu'ils sont voilà c'est là qu'ils on est dès le début ils nous parlent d'un combat dans la brume avec la lame cachée libérée du fourreau donc ça ça rappellera des souvenirs aux joueurs les souvenirs des premiers jeux donc la lame cachée revient elle fait son grand retour dans Assassin's Creed ainsi que les déplacements furtifs on assiste beaucoup dessus donc je ne vais pas vous spoiler le livre je vais arrêter les extraits pour ne pas en révéler trop mais bon c'est très fidèle au jeu l'ambiance est incroyable l'immersion est très bonne ça on voit une passionnée de jeux vidéo une passionnée d'Assassin's Creed donc je recommande fortement ce livre aux fans de la série et aussi à tous ceux qui aiment les bons romans d'aventure il y a quelques faits historiques qui sont rappelés dans ce livre on nous parle de Constantinople et d'Attila qui a essayé de l'apprendre voilà donc ça s'est réellement passé il y a réellement eu Attila qui est allé à Constantinople ça c'est sûr donc c'est bien ça aussi permet même si c'est une fiction ça permet de l'inscrire dans la réalité ça la rend plus crédible donc voilà donc tout est très bon dans ce livre La Cité Dorée si vous comptez jouer au jeu je vous recommande fortement la lecture avant ça peut être un gros plus quand même parce que c'est la préquelle officielle les équipes d'Ubisoft sont bien derrière l'écriture de ce livre du coup ça s'inscrit pleinement dans le jeu s'inscrit pleinement dans la continuité du roman donc si vous êtes fan d'Assessence Screens si vous êtes fan de romans d'aventure un peu historique je vous recommande fortement ce titre et puis si vous l'avez lu n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis sur ce à bientôt pour parler encore une fois de plein de jeux vidéo et de tout ce qui se gravite autour et puis sur ce qui se fait le roman pour parler de l'animal